Je vois des gens s'affoler pour Victor Osemen, l'attaquant nigérien, pour dire que le coach Emers Fayet doit faire un travail de fond pour essayer de museler l'attaquant nigérien, Victor Osemen, qui n'a marqué jusque-là qu'un seul et unique but. Je crois d'ailleurs que c'est le but contre Guinée-Équatoriale pour le premier match, le match d'entrée en Cannes du Nigeria. Je dis, peut-être, sauf erreur de ma part, mais pour tous ceux qui suivent cette équipe nigérienne, pour ceux qui analysent profondément le match, tous les matchs du Nigeria au cours de cette compétition, sauf erreur de ma part, mais Victor Osemen n'est pas le maître à jouer de cette équipe. Certes, il pèse sur les défenses adverses. Certes, il a la course. Certes, il a la protection de balles. Certes, il est combatif. Certes, il crée des fautes. Mais, ce n'est pas pour autant que le coach Hermès Faillé doit spécifiquement travailler en système pour essayer de le museler ou essayer de marquer individuellement. Faire un marquage individuel comme faisait à l'époque l'ère de Mourinho, Inter, Milan, l'Atlético Madrid. Non. Laissez-moi vous dire, s'il y a un véritable maître à jouer de cette équipe nigérienne, s'il y a un véritable poison dans cette équipe, si la Côte d'Ivoire doit craindre quelqu'un dans cette équipe, il s'appelle Ademola Lukman. Oui, Ademola Lukman, c'est le maître à jouer de cette équipe, l'attaquant de l'Atlanta-Belgame, de l'Italie. Ademola Lukman, c'est trois buts lors de cette campagne-là, c'est trois buts. C'est lui qui fait 2-0 contre Cameroun. Et c'est lui qui marque le but, qui qualifie le Nigeria, n'est-ce pas, le but contre l'Angola. C'est lui le véritable maître à jouer de cette équipe. À ses côtés, il y a Moses Simon. Mais Ademola Lukman, c'est le maître à jouer, c'est le véritable poison de cette équipe. Alors, si Enes Fayyé doit réellement travailler quelque chose pour essayer de contrer cette équipe nigériane, c'est de mettre un système en place pouvant lui permettre de priver non seulement Ademola Lukman du ballon, de Moses Simon du ballon, parce qu'à partir du moment où les deux sont privés de ballon, naturellement, Victor Ozymen, qui a la course, qui pèse sur la défense, n'aura autre choix que de redescendre, aller chercher le ballon. Mais puisque Victor Ozymen n'est pas un attaquant qui a fort balle au pied, lui, c'est quelqu'un qui préfère les balles aériennes, les stopper, descendre, contrôler la balle afin d'attendre les autres, n'est-ce pas, les deux autres attaquants qui se trouvent derrière lui, Moses Simon et, alors, le génie, ah oui, sous poison, Ademola Lukman. Regardez très bien les matchs du Nigeria, vous me donnerez raison. Il n'y a pas lieu de faire un marquage individuel sur Victor Ozymen. Non. Vous le faites, vous allez créer des fautes. Vous le faites, vous allez prendre des cartons jaunes. Vous allez prendre des cartons rouges. Parce que c'est un joueur qui a de l'expérience. C'est un joueur qui sait que, moins de fautes de celui-là, l'arbitre va stifler. N'oubliez pas que c'est le ballon d'or africain. Il n'est pas de ballon d'or africain parce qu'il est le meilleur joueur de tous les africains. Non. Il a fait une très belle saison à Naples qui lui permet d'ailleurs d'avoir ce trophée. C'est quelqu'un à l'image de Saïo Manon. Vous comprenez ? Ce sont des joueurs, une fois qu'on les touche seulement, une fois qu'ils tombent, le plus souvent, les arbitres s'affolent pour siffler. Donc, il faut éviter les cartons bêtes. Il faut éviter les marquages et les fautes bêtes. Parce que qui dit faute, dit naturellement Koufran. Et nous avons senti les joueurs ivoiriens, la défense ivoirienne, avec beaucoup plus de difficultés en gérant les Koufran. Nous les avons vus, les corners de Congo, Kinshasa. Vous comprenez ? Nous les avons vus aussi contre Guinée équatoriale. Les Koufran, les balles arrêtées, les joueurs ivoiriens ont du mal à dégager et ils ont du mal à gérer cela. Donc, sur ce point de marquage individuel sur Victor Ozymen, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Et il faut juste essayer de travailler un système qui peut permettre aux joueurs ivoiriens de couper l'équipe nigérienne en deux. Nous faire en sorte que les trois de devant, Ademola, Lukman, Moses Saïmon et Victor Ozymen touchent moins de ballons. A partir du moment, ces gens, ces trois-là, toucheront moins de ballons, vous allez voir le match, la physionomie du match. Mais plus ces trois, surtout ces deux qui se trouvent derrière Ozymen, toucheront plus de ballons, plus ils seront à l'aise face à la défense et face au milieu ou aux joueurs ivoiriens, plus la Côte d'Ivoire aura du mal à gagner ce match-là. Regardez très bien les matchs du Nigeria depuis le début de la compétition jusque-là. Je vous dis, Ademola, Lukman, c'est le maître à jouer de cette équipe. C'est trois buts. C'est lui qui fait deux joueurs contre Cameroun et c'est lui qui les qualifie. Et depuis le début de la compétition, le gars ne sort pas. L'entraîneur sait combien de fois il est rentable. C'est lui la colonne vertébrale de cette équipe. C'est le poison. Je vous préviens bien, c'est le poison de cette équipe. Alors, M. Emers Fahier, ça c'est mon point de vue, c'est mon analyse. Ne pensez même pas à faire un marquage individuel sur Ozyman. Ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien. Ça sera une erreur, une grosse erreur. Le système vous permettant d'avoir le ballon, de priver les joueurs nigériens du ballon, surtout les trois de devant, ça va permettre à la Côte d'Ivoire de neutraliser le Nigeria. mais si vous ne faites pas cela, si ces deux, ces trois de devant touchent plus de ballons et sont plus à l'aise, je crois que ça va être très très difficile. Ça sera la clé du match. Là, ça sera la clé du match. C'est mon point de vue, c'est mon analyse. Regardez bien les matchs du Nigeria, je répète encore, c'est mon analyse. Victor Ozymane, il n'a marqué qu'un seul but, un seul but, un seul et unique contre Guinée-Équatoriale. C'est lui qui fait le 1-1 contre Guinée-Équatoriale. Depuis là, il n'a plus marqué. Donc, voilà. Après, les pénaltis, il y a Ekong, leur défenseur qui tire les pénaltis, qui les marque aussi parce qu'il a deux buts, je crois bien. Alors, chère dame, chère monsieur, chère d'Omoisir, voilà un peu ce que j'avais à dire au coach MS Fayet. Je ne voudrais pas qu'il se trompe de choix. C'est vrai, l'équipe ivoirienne aujourd'hui est en forme, il y a de très bons défenseurs, mais pour moi, ça ne suffit pas. Il faut faire en sorte que le Nigeria ait moins de ballons parce que plus de ballons, monsieur Loukman plus à l'aise, ça risque de faire des gâts. À tout à l'heure pour notre série d'informations et ça, c'est un décortiquage de pré-match entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada